La confrérie des dignitaires et adeptes de Tronkweto Deka à la fia de la commune d'Alada ont aussi sacrifié à la tradition ce vendredi 3 juin 2022. Environ 500 plans mis en terre sur deux sites dans la commune. Il s'agit du siège historique d'Agbanou et du siège de la commune à Alada Centre. Ce matin c'est la journée nationale de l'arbre et vu l'importance des feuilles, l'écorce et des racines en matière de médecine traditionnelle, nous avons décidé comme toute la communauté nationale de mettre en terre des plans. Nous avons identifié deux sites, un site dans l'arrondissement central d'Alada ici et un autre site dans l'arrondissement d'Agbanou. Le site d'arrondissement d'Agbanou est un site sur lequel Rounodan Tidi s'était retranché à un moment donné de son histoire. L'objectif de la dite cérémonie est de favoriser la mise à disposition en qualité et en quantité des plantes médicinales pour la médecine traditionnelle. Vous savez, nous, Tron ou Non, nous participons au maintien en bonne santé de tous ceux-là qui viennent nous voir. Pour faire la médecine traditionnelle, nous avons besoin des feuilles, nous avons besoin des racines, nous avons besoin également de l'écorce, de certains arbres. Pour avoir tout ça là, il faut planter des arbres. Nous nous sommes rendus compte de l'importance de l'arbre dans le travail que nous faisons au quotidien. Et c'est ce qui nous a poussés à nous mettre ensemble pour aller dans le même sens que le gouvernement, c'est-à-dire faire du reboisement une affaire de tous. Des mesures exceptionnelles sont prises pour le suivi et le développement de ces plants. Il ne suffit pas seulement de planter des arbres. Nous avons mis en place un dispositif. Vous savez, tous les 12 arrondissements de la commune sont représentés ici. Et nous avons mis une veille en place pour suivre ces arbres jusqu'à un âge doré. Très engagés, ces adeptes et dignitaires du culte de Tronc-Pueto-Deka-Alafia ont adressé un message à l'endroit de la communauté Tronc-du-Bénin pour un reboisement adéquat. Je leur demande vivement de penser à planter assez d'arbres. Nous en avons besoin pour la santé humaine parce que la plante, c'est la vie. Et si nous avons assez de plantes, je crois que nous allons guérir beaucoup de maux dont nous souffrons. Un arbre, c'est la vie, la santé parfaite, la prévention, la guérison. Un être vivant qui a besoin d'un entretien adéquat pour un environnement meilleur.